hello donc ouais on s'était quitté juste avant le palais de l'arène ambi donc il nous a dit de pas passer par la porte principale car si on le fait voilà il ya des gardes et dès qu'il nous perd on se fait j'ai clé de palais donc le truc c'est qu'il va falloir passer par autre part en utilisant ces boutons on appuie sur un bouton et paf donc voilà ça bouge un truc et en plus comme ils ont mis un arbre comme des cons bon on va revenir ici à tout moment grâce aux grandes ventes donc faut faire gaffe quand on plante un arbre dans son jardin c'est un jour vous voyez un petit lutin vert dans votre jardin si vous avez planté de graines parfums en plus ça rime c'était pas drôle voilà donc quatre boutons aux quatre coins du jardin une fois qu'on a rencontré ces quatre boutons j'y vais à la bourre voilà on va passer après dans l'autre sens au pire on se fait j'ai clé du palais c'est pas grave merde salaud quand il nous balance par terre le gars je crois que ça on les attaque avec une grande un truc on se fait j'ai clé du palais aussi on va pas essayer ce qu'on n'est pas des syndic et là on prend l'eau merde et ben putain le 7e donjon avec la phase hyper dure à mon avis ça va être le bordel même sans savoir pas de foutre une entrée secrète pour que les autres puissent rentrer sans permission c'est gentil voilà et l'appareil y a toujours des gardes donc c'est une petite phase d'exploration alors foire et salaud 1 et là en fait le but c'est de c'est d'atteindre l'arène en bille pas l'arène en bille le verran enfin verran neroux ah oui c'est vrai que s'il ne touche pas c'est bon voilà elle est là voilà et comme vous voyez on nous donne des grands mystères et vous rappelez quand on lui avait donné les grands mystères elle trouvait qu'elle parlait mais pas les grands mystères et mais vous allez voir pourquoi voilà donc là en fait le truc de faire comme ça hop et là on la choque et on lui défonce la gueule voilà et il faut refaire ça à chaque fois bon au début c'est simple et puis après petit à petit elle va nous emmerder parce qu'elle va pas arrêter de bouger voilà en fait j'ai fait facilement mais ça on va devoir le refaire à la fin du jeu de toute façon mais ça sera beaucoup plus long on aura plein de femmes la pomme elle en profite pour se mettre carrément dans le corps de la reine donc elle est plus dans le corps de neroux mais dans le corps de la reine maintenant du poulet et vinaigrette ouais c'est pas mal et l'attaque on se fait attaquer que voilà ils sont sous les ordres de la reine parce que les soldats des jeux ils sont toujours cons ils obéissent sans se poser de questions c'est les crs de nouveau et la nerf où ils utilisent son pouvoir pour nous amener près de l'arbre dojo dans le présent j'adore les yeux de la reine voilà maintenant elle peut le réengueuler j'adore les singes comme moi voilà et là elle va nous nous apprendre le dernier chant et voilà le chant du temps alors celui-là il peut carrément nous faire aller d'une d'une époque à l'autre sans aucune condition voilà sans rien quoi c'est à dire que de n'importe où on peut aller n'importe où c'est vrai que je dois faire le truc en mode Link après pour montrer Ganon je crois bien de me dépêcher Ganon et puis aussi les petites les petits trucs qu'il y a dans voilà on se pose plus de questions sur les sorcières que dans ces actions voilà donc le dernier la septième essence est dans le ventre d'un poisson de toute façon maintenant qu'on a obtenu la tenue de sirène on va on va donc passer par l'eau pour y aller non mais j'étais sûr qu'il y avait des ah voilà et si je me trompe pas en plus je l'avais trois quarts ouais trois quarts de cœur sur quatre je vous avoue que les quarts de cœur je les ai pas encore tous mais je pense que quand j'aurai bien fini les deux jeux les grottes du héros et tout je ferai une vidéo pour montrer tous les cartes du jeu tous les cartes de cœur et et après ben je vous montrerai aussi les secrets du mode Link quatre anneaux t'as une faille du fric bon tant pis évaluer voilà en fait là au début moi j'avais compris que quand on lançait notre rayon de l'épée ça enlevait deux cœurs mais en fait c'est pas ça c'est que même quand on a deux cœurs de moins parce que normalement ça y est que si on a la vie à fond là même si on a deux cœurs de moins on peut encore lancer le rayon avec l'épée quoi voilà on peut lancer les bombes plus loin et ça ouais voilà tant qu'on tient une bombe elle ne passe pas et voilà et maintenant on va aller ben je sais pas ah oui c'est vrai alors on va chercher la septième essence en passant par l'eau voilà et comme vous voyez l'eau est plein de petits trucs là si on les touche hop ça nous blesse waouh putain on a fait une chaîne de dégâts là et donc ouais si on les touche ça nous blesse donc en fait c'est de la pollution donc là si je me trompe pas il faut aller dans le passé un moment pour euh oui je vous rappelle en fait il va falloir dépolluer la mer donc là on peut retourner carrément au truc des voilà des tocailles mais c'est pas le but pour l'instant bon je fais n'importe quoi là qu'est-ce que je fais donc on va ouais on va aller au 7ème donjon en passant par la mer et donc on va commencer en en retournant dans le passé voilà et maintenant on n'utilisera plus que ce champ les autres ils servent plus à rien parce que maintenant on peut aller d'une époque à l'autre sans contrainte ce qui nous permet de passer par là donc là à partir de maintenant on va aller sous l'eau voilà je jouera mais en détente en fait alors ça c'est mon étape préférée du jeu pourquoi ? bah je sais pas j'adore l'ambiance aller sous l'eau et tout dépolluer la mer enfin je sais pas je trouve ça énorme quoi parce que là bon quand vous regardez les vidéos ça fait pas l'effet mais je vous jure que quand on joue il y a une ambiance vraiment bizarre sur ces zelda ça je sais pas ça fait des sensations quoi alors où est-ce qu'on doit aller déjà ? non 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 Non. Donc là, c'est un peu le bordel. Il faut aller d'une époque à l'autre pour pouvoir rejoindre le village. Alors, je crois qu'on y est bientôt. Voilà. C'était juste pour passer de l'autre côté. Normalement, il est bientôt là. Attendez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer là ? Ouais. Voilà. Mais quand la mer sera dévouillée, il n'y aura plus besoin. Oula. Non. Voilà. Putain. Eh, mais j'ai la poisse, là. Voilà. Euh, non. Je crois que là, il faut passer sous l'eau, maintenant. Non ! Putain ! Mais quel con ! Putain, euh... Je voulais aller sous l'eau, mais je l'ai... Putain, mais quel con ! Mais ça fait... Ça fait... Putain, ça fait au moins 30 secondes que je n'ai hâte pas de... Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok. Putain, mais oh ! Je suis handicapé, là. Ah, voilà. Et là, nous voilà chez les Zora. J'adore leur... Leur tête. Ils sont marrants. Je vais acheter une peluche de Zora bientôt. Si ça existe, j'aurais fait une. Depuis que j'ai acheté une... Une peluche de Tombéry, une peluche de Pampa, là... Non, dès que je vois un truc, je le vois un peluche, je peux. Voilà. Franchement, la 2D, là, les trucs de Game Boy Color, moi, je trouve ça beaucoup mieux comme ça qu'une 3D. Enfin, je parle et les persos, ils ont un charme qu'ils n'ont pas en 3D. Bon, c'est peut-être moi qui suis trop nostalgique, mais... Personnellement, j'aime bien comme ça. Alors là, ça, j'ai jamais su ce que c'était à des lampadaires ou des... Je sais pas. Voilà, quand il y a des trucs comme ça, en fait, il faut faire... Hop. Vous voyez ? C'est ça qui est énorme, quoi. On a une époque dans l'eau. Enfin, une époque. Un endroit dans l'eau et un endroit hors de l'eau. Et je me trompe pas. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y a un arbre ici. Et voilà. Et donc, on va bientôt se quitter. Et de toute façon, on va se mettre bientôt. Là, j'enregistrerai les 3 dernières vidéos que vous avez vues. En comptant celle-là, j'enregistrerai aujourd'hui. Jeudi 21... Non, non, 12. Pas alors, ça y est. C'est le 12 février. Donc, je suis en vacances dans 2 jours. Et là, je l'enregistrerai comme un taré. Et voilà. Voilà, vous êtes en face, là, du 7ème donjon. Le 7ème donjon, c'est ce poisson. Qui s'appelle Jabou, Jabou. Ou Jabou, Jabou. Je sais pas comment on se pense. Voilà. On se voit en traite un labyrinthe. Et c'est le donjon que j'aime le moins. Mais oh. Mais on peut pas pénétrer dedans comme ça, parce qu'on va déjà devoir dépolluer la mer au cours d'une phase assez sympa. Et on va commencer par aller voir le roi Zora. Ah non, merde. On est dans le présent, là. Il faut aller dans le passé pour le voir. Bon, bah écoutez, on va se quitter ici. Puis, prochaine vidéo, le roi Zora, dépollution de la mer. Et puis, on rentre dans le dernier donjon. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais voilà. Euh, dans le dernier, dans le 7ème donjonjon. Et là, plus, c'est manger du bacon.